bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien si vous regardez ce live en replay attendez j'ouvre la fenêtre déjà merci de nous suivre déjà c'est le principal merci de regarder ces lives vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder et on vous en est vraiment reconnaissant jérémy et moi et n'hésitez pas à nous rejoindre en live du lundi au vendredi sur la page facebook pâte en l'air pour tous les jours apporter un sujet d'éducation canine ensemble coucou audrey on va laisser tout le monde arriver audrey elle est au taquet taquet donc on va juste laisser le temps tout le monde d'arriver puis on va commencer vous êtes déjà quatre ouah juste d'arriver les gars c'est top merci comment vous allez comment ça va bonjour alex j'espère que vous allez tous bien que tout se passe bien que tout va bien de votre côté que vous vivez ça au mieux que tout va encore bien chez vous que vos proches vont bien c'est le principal on est bientôt sorti de ce confinement je pour quoi j'espère mais bon ça ne déplaît pas de vous retrouver tous les jours en live un coucou clervie donc bon on va continuer en tant que je vous dis tant que tant qu'il ya le confinement on fera des lives aujourd'hui j'ai cru que ce serait pas possible à cause de ma santé mais finalement c'est bon donc c'est pour ça aussi cette semaine jeudi le live il est un peu plus léger ce sera des questions réponses autour des thèmes que vous choisirez c'est un peu le système qu'on fait là mais sûrement que je le préparerai on préparerait un peu moins en amont puis ce sera peut-être un peu plus court voilà parce que c'est vrai que avec le boulot et tout ça me rajoute quand même un peu de boulot j'adore faire ça mais c'est vrai que ça rajoute un peu de taf et il faut que ma santé tienne le coup pour les anxieux comme moi je pense bien à vous en ce moment bref j'espère que vous allez tous bien on va pouvoir commencer du coup ce live sur le thème de la marche en laisse alors évidemment comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas je suis éducateur canin pro je m'appelle bérangère coucou je suis éducateur canin pro depuis bientôt sept ans le coup de vieux dans la tête en juillet ça fera sept ans et on travaille ici en méthode positive voilà je crois que j'ai tout dit et la marche en laisse je vais vous l'expliquer mais pour moi la marche en laisse c'est pas d'avoir un chien qui marche nickel au pied c'est un chien qui marche sans tirer sur sa laisse et qui nous rallonge pas un bras par rapport à l'autre coucou pauline donc voilà clair vie qui dit tu fais au mieux exactement mais j'aimerais bien pouvoir tenir mes engagements et trouver des choses pour que ma santé aille mieux au lieu de décaler des lives qui me saoule que c'est ce que j'adore faire et j'adore vous partager des choses donc mon but d'ailleurs on sait jamais si jamais par ici il y en a aussi qui trouvent qui souffrent d'un trouble anxieux généralisé n'hésitez pas à me faire part de vos méthodes de soins je pense à me mettre à la sofro donc n'hésitez pas à me faire part de toutes vos solutions c'est avec plaisir que je prends et voilà jean qui dit me voilà en retard mais je suis là bonjour bérangère on n'a pas encore commencé donc tu n'es pas en retard techniquement tu es à l'heure vu que je blablate beaucoup et qu'on n'a pas commencé donc on va pouvoir enfin commencer on va parler comme je vous l'ai dit de la marche en laisse et on commence directement avec les questions de karine kalena aujourd'hui j'ai fait copier coller à l'écrit pour pas avoir de bug sur sur les retranscriptions des questions donc la question bonjour alors j'ai essayé plusieurs techniques arrêt changement de direction longueur de laisse revue friandise rien ne fonctionne par contre quand maddie est lâché c'est top elle fait toujours attention à ce que je la suive des fois elle fait des allers-retours comme pour m'encourager à marcher et souvent fait d'elle même une marche au pied top que je félicite verbalement bref dès qu'il y a la laisse c'est la catastrophe et en certains endroits publics pas le choix malheureusement merci de me donner d'autres astuces et encore merci pour votre aide merci à toi de ta question alors d'ailleurs si vous avez des questions qui vous viennent pendant ce live n'hésitez pas à les mettre pendant que je parle et en fait dès que je finis de répondre à une question je remonterai les commentaires je vois d'ailleurs que vous en laissez donc merci des commentaires je leur montre après chaque question comme ça je ne coupe pas en plein milieu de ma réflexion et pour regarder pour vous j'imagine que c'est bien plus agréable que j'aille au bout de ma pensée avant de lire vos commentaires donc ici on a le cas d'une petite maddie qui pour qui apparemment il ya plein de méthodes qui ont été mises en place qui ne fonctionne pas et dès qu'à la laisse c'est une catastrophe pour moi ici on vu comme c'est expliqué on n'est pas sur une problématique de marche en laisse d'un chien qui tire en laisse ce chien c'est une conséquence visible on va dire non est plus sûr j'ai l'impression qu'il ya un problème un peu plus profond avec la laisse parce que dès qu'elle à laisse rentre en jeu le chien c'est l'explosion du coup je pense que c'est pas forcément c'est le de base la laisse qui pourrait être mal associé à quelque chose parce que c'est l'objet laisse qui fait que le chien change de comportement et devient ingérable et voilà donc faudrait voir se pencher de ce côté là voir s'il n'y a pas eu un souci avec la laisse en elle-même qui est peut-être associé à quelque chose de pas top c'est souvent le cas pour bien des chiens qui estime qui ont associé plutôt c'est aussi un truc qu'on fait nous mêmes qu'on associe on met la laisse à on rentre à la maison donc les chiens ont associé on va mettre la laisse on va rentrer à la maison j'ai pas envie d'entrer à la maison c'est pas agréable donc ben j'ai associé j'associe petit à petit la laisse à quelque chose de pas cool donc il faudrait associer la laisse à quelque chose de cool et tu dis qu'en balade détachée tout se passe très bien déjà associé positivement chaque moindre comportement à quelque chose de à quelque chose de de positif comme la récompense la récompense nous on fait alimentaire parce que c'est ce qui est plus vite assimilable et c'est en général ce que les chiens adorent c'est pas forcément alimentaire mais par contre une récompense verbale peut ne pas suffire dans ces cas là parce qu'il ya trop de stimulation autour et que ton chien ben il se il est fou fou il est comment te dire il est il est trop pris dans son environnement est trop pris dans les choses donc la récompense verbale comme au final on lui parle toute la journée on a des interactions avec lui comme la journée ça ne se démarque pas par rapport au reste et donc ton chien prend pas ça forcément pour une récompense attendez je crois que vous me voyez mal parce que je me vois flou alors je suis d'accord j'y vois rien attendez je vous nettoie voilà vous êtes nettoyé et c'est mieux enfin c'était bien aussi quand j'étais flou mais bon j'estime que si vous regardez un live c'est pour regarder un live pas pour regarder quelqu'un de flou donc me voilà moins flou donc réassocier la laisse à quelque chose de cool en attachant son chien pendant la balade et en détachant aussitôt pour lui montrer que c'est pas parce qu'on l'attache qu'on va rentrer on peut rattacher son chien deux mètres et leur lâcher ensuite pour lui dire bon tu vois tu as été rattaché mais il ya rien de grave et c'est le travail que j'ai eu à faire avec bunty quand on a appris la marche en laisse parce que c'est un chien qui n'avait tout simplement que rarement était attaché dans sa vie précédente donc c'est une chienne qui ne comprenait pas ce délire d'avoir un truc qui la retient et donc on a fait ça je la lâchais hop je la rappelais gros câlin friandise je rattachais on marchait deux trois mètres je détachais pour lui montrer que la laisse c'est aussi cool parce que la laisse c'est pas un objet de punition je vous le rappelle mais si vous me regardez ici c'est peut-être que vous avez été déjà sensibilisé on ne fera pas son chien avec la laisse on ne punit pas son chien avec un coup de laisse ça se voit encore trop dans nos rues et c'est tout simplement inadmissible votre chien c'est pas votre punching ball donc s'il vous plaît arrêtez de punir des chiens il ya bien d'autres façons de faire comprendre un chien qu'il a eu un mauvais comportement notamment en récompensant ses bons comportements donc on arrête de frapper ses chiens avec des coups de laisse on arrête de ces violences dans la rue dans la marche en laisse ça me rend ouf donc on arrête tout ça et on se concentre pour apprendre des choses à nos chiens et voilà et tout va bien se passer les amis donc on reste aussi la laisse à quelque chose de cool c'est la première chose qu'on devrait faire avant de vouloir apprendre quoi que ce soit que la laisse de même que pour les chiots c'est pas instinctif d'avoir un truc qui pend autour du cou donc on peut notamment leur apprendre à avoir une corde à la base une petite corde qui pendouille même qu'on n'a pas attaché pour les habituer à quelques minutes par jour à avoir ce truc qui pendouille pour habitué plus tard à la laisse tu peux aussi ce que tu peux faire carine j'ai envie de t'appeler calina mais donc ça doit être carine c'est de travailler le contact le focus ton chien se concentre quand même sur toi il faut aussi travailler cette le fait de se concentrer sur toi même attaché tu peux commencer avec une longe et féliciter ton chien quand il revient vers toi quand il a le moindre contact envers toi un coup d'oeil un regard une attention quelque chose le féliciter mais là aussi avec une vraie récompense et pas seulement avec le verbal le verbal est très important dans la relation qu'on a avec nos chiens mais le verbal on l'a toute la journée et du coup on ajoute autre chose de plus intéressant pour le chien comme une récompense alimentaire ou un jouet ou peu importe mais quelque chose de plus intéressant pour aider ton chien à se motiver à reproduire avec envie ce nouveau comportement voilà pour la première question les récompenses voilà comme ça là puis avec la longe tu vas montrer aussi que c'est pas punitif comme objet la laisse c'est pas un objet de torture c'est un objet moi que je prends comme un objet de lien entre l'humain et son chien c'est un objet qui nous permet d'être ensemble tout le monde en sécurité et c'est pas un objet de punition mais voilà tu peux aussi récompenser chaque demande d'interaction que ton chien ta chienne te fait en étant un laisse ou en longe je remonte les commentaires parce que là je crois que j'en ai eu pas mal en retard vous êtes 36 merci beaucoup de votre soutien aurélie bonjour kinet bonjour le bonjour laurette bonjour marion bonjour claudine lisa et le premier live avec toi chez nous la marche en laisse commence à être agréable grâce à tes précieux conseils de poste précédent mais l'échange m'intéresse merci beaucoup lisa pour ceux qui sont intéressés au dessus dans le dans la description ou en dessous si vous regardez en replay sur youtube je vous ai mis le lien vers la formation une marche en laisse de pro qui est un tarif exceptionnel avec le code promo d'indog we trust je me permets de vous le mettre parce que en ces temps de crise on peut pas dire autrement les associations de protection animale dans sont dans une merde noire et pas d'autres mots on est tous dans la galère mais on pense aussi aux associations qui eux subissent ça aussi de plein fouet donc je me suis permis de mettre le lien indog we trust qui vous permet d'avoir la formation de marche en laisse de pro à 27 euros au lieu de 47 et la moitié du chiffre d'affaires donc de 27 euros est reversée à indog we trust on fait 50 50 pour leur fil à un coup de main donc si jamais vous voulez aller plus loin sur l'apprentissage de la marche en laisse avec vos chiens et en même temps aider des chiens et mais aussi pas en l'air voilà j'ai créé la formation on a créé la formation mais on se permet de créer des codes promo comme ça pour les assos et de leur reverser une part donc si à la fois vous voulez aider votre chien et votre bras à aller mieux en balade changer les choses profiter de ce confinement pour changer les choses et apprendre la marche en laisse à votre chien n'hésitez pas et en même temps ça aidera du coup l'association indog we trust j'ai été déconcentré parce qu'il ya notre fameuse petite dame qui passe comme tous les jours je crois que c'est pas la même aujourd'hui non c'est pas la même mais même comportement toutes les petites dames dans ce patelin de vendée se posent et me regardent faire mes lives donc ça a de quoi déconcentrer un peu quand tu es concentré à parler rosette bonjour rosette aude en retard mais présente super bonjour audrey coucou vanessa coucou aurélie coucou laetitia et ben dis donc il y en a du monde aujourd'hui bonjour tout le monde donc voilà pour cette première question deuxième question d'audrey chancel notre fameuse petite audrey comment peut-on travailler quand le chien ne tire en laisse que quand il est avec des congénères seul en période normale ça va mieux il ne tire pas mais quand il tire que quand il ya des congénères comment peut-on faire on peut trouver la cause la peur des autres l'excitation etc connaissant loki par tes postes par ce que tu nous as dit de lui dans les précédents live et te parlant régulièrement en privé je pense que c'est de l'excitation et on travaille attention si c'est de la peur ça sera ira pas pareil on travaille dans un premier temps à distance on se rapproche et au début on travaille avec les un seul copain et de façon la plus calme possible autre chose quand on travaille la marche en laisse un chien évidemment à chaque fois que vous travaillez un chien il faut que les besoins de votre chien soit assouvi sinon vous ne pouvez pas demander à votre chien de se concentrer vous ne pouvez pas se demander à votre chien d'être attentionné envers vous si ses besoins sont pas assouvis donc idem pour la marche en laisse ça ne sert à rien de demander à votre chien de marche en laisse si à côté de ça il a envie de faire ses besoins si à côté de ça il a pas assez été stimulé mentalement si à côté de ça il est surexcité si peu importe vous ne pouvez pas demander ça à votre chien si ça ne va pas et si ses besoins n'ont pas été assouvis donc on pense aussi aux besoins du chien à assouvir ça avant lui demander quoi que ce soit on pense aussi à ses méthodes de travail on pense aussi à changer si on a besoin on pense aussi à monter crescendo dans la difficulté quand un chien n'y arrive pas parce qu'à des congénères autour à marche en laisse et bien on part de plus bas dans ce qu'on lui demande c'est à dire qu'au départ on y va avec un seul congénère on en démarre à distance on se rejoint petit à petit si le chien n'y arrive pas on s'écarte on recommence ou on arrête la séance peu importe mais on y va très petit à petit quand il y arrive avec un on en ajoute un autre toujours calme puis après on change d'endroit puis après c'est des idées que je vous donne là mais ça peut tout à fait tout à fait se faire ainsi c'était dur à dire et après on passe avec des chiens plus en plus excités de plus en plus nerveux si on veut pour augmenter la difficulté on va des endroits où il y a de plus en plus de monde pour travailler on y va vraiment 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 crescendo parce que si vous y allez trop vite vous allez tout péter votre chien au final va rien apprendre et ça va être de pire en pire parce que votre chien au fur et à mesure du temps va associer la marche en laisse à quelque chose en plus de pas cool donc vraiment faut y aller tout doucement on prend son temps on n'est pas pressé il vaut mieux que vous preniez quelques semaines de plus pour avoir une vraie marche en laisse bien acquise que plutôt vous disiez ben demain j'ai envie qu'il marche comme il faut au milieu de 30 chiens et puis ben que ça pète parce qu'il n'y arrivera pas tout simplement donc la première des choses à cultiver chez vous c'est la patience j'ai l'impression que je parle vite aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai pas de train à prendre j'ai rien mais j'ai l'impression que je parle super vite donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous dérange j'essaie de me concentrer là dessus mais j'avoue que la passion ça ne se contrôle pas monsieur dame bonjour noemi claudine qui dit mdr la petite dame j'adore les bouches de vieil bah ici je sais pas mais de d'avoir à la fois un camping car trois chiens et de d'être tous les jours de 16h à 17h dans la clio 2 à faire un live je pense que ça les perturbe beaucoup donc tous les jours tous les jours elle me regarde et parfois le week-end ben elle passe devant la maison et puis elle attend puis elle regarde et puis c'est une dame qui les maisons qui ont accès direct sur la rue avec des volets des portes c'est une dame qui peut très bien s'arrêter devant et regarder dans les maisons ça ne la dérange absolument pas donc c'est comme ça c'est je pense qu'il arrive un moment avec ce confinement ils ont besoin de s'occuper prochaine question de karine des usins des usins de usins je ne sais pas comment on dit une voiture donc bonjour bérangère je mets en place la technique du je m'arrête dès qu'il tire afin de ne pas le valider cependant si cette technique fonctionne bien sur certains chiens sur d'autres cela à l'effet inverse il se retrouve frustré s'énerve aboie ronge à laisse parfois saute etc et du coup cela devient compliqué de rester sans bouger j'ai donc essayé le demi tour chaque fois qu'il me dépasse mais là encore cela ne fonctionne pas sur tous sur un chien de 60 kg comment procéder j'utilise le harnais easy walk je précise premier point très bien d'utiliser un harnais j'en ai pas parlé dans la question d'avant parce que je sais moi ce qui vient après mais le harnais c'est très très bien le easy walk c'est un harnais qui a une attache frontale je sais plus s'il y en a une sur le dessus mais je ne crois pas c'est un harnais avec des fines bandes et qui a une attache frontale une attache sous poitrail ça permet tout simplement de travailler la marche en laisse parce que dès que votre chien va tirer là le harnais va travailler en fonction que votre chien se retourne et reviennent un peu plus facilement vers vous ça ne fait pas mal attention à bien choisir votre harnais suivant la taille de votre chien c'est comme n'importe quel outil j'ai l'impression d'être une tradi quand je dis ça mal utilisé ça fait mal évidemment ne foutez pas un collier étrangleur ou torcatus donc à pic ou autres sur des chiens qui tirent même un collier plat peut avoir des conséquences hyper néfastes sur des chiens qui tirent parce que ça écrase tout ce qui est dans la borge donc moi je vous conseillerais un harnais dans un premier temps et nous on a des d'autres copenhagen pour l'instant que j'adore je pense qu'on va les changer prochainement parce que ben il vieillit s'il doit avoir deux ans deux ans et mais c'est des harnais rembourrés pareil avec attache sur le dos et attache frontale mais je voulais dire que le easy walk aussi tient sacrément bien parce que sur un chien de 60 kg qui tire vraiment moi je penserais qu'il pèterait plus rapidement le easy walk coucou non il n'y a pas d'attache sur le dos il est juste au poitrail et tu sais quoi j'ai écrit ton nom à l'envers c'est ce qui me semblait que c'était du veusin et pas de veusin c'est quand je me suis relu j'ai dit eh mais qu'est ce qui m'arrive moi donc non il n'y a pas d'attache sur le dos juste au poitrail c'est ce qui me semblait qu'il n'y avait pas d'attache sur le dos doc open a gun son top oui je les trouve top aussi pour l'instant c'est les meilleurs qu'on ait testé et le seul truc c'est que kira on a éclaté deux en tirant justement en direction d'un chat donc c'est pour ça que là il va y avoir besoin de changer parce qu'au final elles avaient chacune une couleur mais space girls là et puis kira voilà c'est pas parce qu'on a éducateur canin qu'on a des chiens parfaits on est toujours en travail et kira sur la marche en laisse quoi moi ça va avec jérémy non je vous expliquerai aussi pourquoi pendant ce live mais donc on a besoin de changer de harnais prochainement mais de copenhagen ce sont les meilleurs qu'on ait pu tester donc pour ton loulou de 60 kg j'avais un doc open a gun pour mon staffie je le trouve assez lourd au chaud puis j'ai changé pour un à qui an à qui sont bien plus légers mais tout aussi solide de copenhagen a fait une nouvelle gamme légère bonne nouvelle l'a bien un an où c'est juste des bandes et c'est plus le gros truc c'est con j'ai pas pris mon harnais j'y ai pas pensé mais je pourrais vous mettre des images après ce live dans un poste ils ont fait le système juste avec des bandes et tout ça et du coup c'est vachement top aussi tester sur staff réactive kira aussi bouvier réactif staffie anciennement réactif ouais Pauline qui dit ça fait pas mal si le chien ne part pas au quart de tour sur un chat c'est ça en fait c'est que peu importe ce que vous mettrez si vous avez un chien qui part au quart de tour il peut se blesser avec n'importe quel truc par contre on évite tout ce qui est collier c'est le conseil que je pourrais vous donner parce que dans un collier le chien est moins confortable et du coup peut aussi se blesser se faire très très mal notamment la trachée je savais pas ben ça fait deux ans que j'ai changé du coup ben voilà en fait ils ont sorti entre temps les doc open a gun ou une gamme souple qui en plus est réfléchissante dans le noir il me semble donc c'est le top en fait parce que tu vois ton chien la nuit quoi si tu as une voiture il est réfléchissant le chien Aki et Anna ils sont super j'ai jamais entendu parler de cette marque merci beaucoup pour le pour le nom j'irai voir mais j'avais jamais entendu parler de cette marque donc pour la question d'Audrey le nombre de Karine on a déjà fait la question d'Audrey ah oui ce que je voulais dire c'est que j'ai l'impression que Karine peut-être comme beaucoup d'humains des critères sont un peu ouf c'est à dire que déjà tu parles de demi-tour quand alors déjà si tu as un chien qui frusse qui s'énerve qui aboie ça peut avoir plusieurs sources soit l'exercice n'est pas adapté au chien si tu l'as essayé dans la durée et tout ça c'est peut-être pas adapté à ton chien donc on change soit ce qui s'est passé c'est que le chien n'a pas compris l'exercice et c'est ce qui se passe souvent que le chien il comprend pas du coup il s'énerve il se monte en pression et ce qui se passait au début avec Kira notre malinois c'est que madame faut aller super vite avec cette chienne parce que si tu rames un peu en éducation canine si tu n'es pas assez réactif on va dire si tu ne la si elle voit pas directement la conséquence de ce qu'elle fait en positif évidemment on lui torgnole pas la gueule si dès qu'elle détend la laisse tu ne pars pas directement c'est une chienne qui s'énerve et moi qui ai deux chiennes bounty et Lana à côté on a deux chiennes méga cool Lana elle est un peu attention elle est au taquet quand même mais Boubou elle est cool Boubou tu peux prendre le temps Boubou Boubou c'est fou j'ai le temps moi ou bah écoute je reviens doucement et puis donc Boubou je l'ai travaillé au début et c'est toujours valable aujourd'hui j'ai jamais retravaillé la marche en laisse avec Bounty peu importe l'équipement qu'elle a c'est une chaîne qui ne tire absolument plus en laisse Lana ça dépend des jours en confinement là c'est un peu la galère parce que ben on sort moins on peut moins faire balade donc avant elles avaient des balades de trois heures et en liberté machin et tout maintenant c'est dans le patelin dans le pâté de maison parce que ben à un kilomètre on n'a pas de forêt où on a un début de forêt mais on n'a pas droit d'aller plus loin donc c'est sur du goudron et c'est comme on peut mais c'est évidemment moins stimulant que en forêt et on dépense moins donc on a beau faire ce qu'on peut en ce moment il faut aussi accepter qu'il y a des choses qu'on gère pas pour la santé de tous et qu'il faut accepter de faire des efforts occuper ses chiens autrement mais Lana la marche en laisse en ce moment du coup c'est un peu freestyle et pour tout ça pour dire que Kira elle si tu réagis pas directement après sa bonne action si elle ne voit pas directement sa récompense c'est une chaîne qui va s'énerver c'est une chienne que tu vas saouler parce que tu ne vas pas assez vite et ça peu importe ce que tu travailles avec elle il faut être au taquet donc tu as des chiens avec lesquels il faut être au taquet et pour être au taquet avec un chien comme n'importe quel chien il faut au départ partir avec des critères extrêmement bas tu peux pas te dire je sors mon chien j'ai pas envie qu'il tire du tout alors que ça fait trois quatre ans qu'il tire j'ai pas envie qu'il tire du tout donc il ne tirera pas non quand tu te lances dans la marche en laisse déjà il faut lancer se lancer sur la durée et c'est pour ça que Kira ça marche avec moi mais pas avec jérémy parce que jérémy il ya toujours un moment où il va un peu la chouiller l'affaire donc ça fait comme ça la marche en laisse alors c'est pas bien si vous votre éducateur canin c'est jérémy je pense à aude qui passe par là notamment si votre chien votre éducateur canin c'est jérémy eh bien vous lui direz pour moi qu'il faut se concentrer sur la marche en laisse ça va bien mieux depuis des mois mais quand même c'est il n'arrive pas à je crois qu'il m'entend il n'arrive pas à rester stable dans son alors qu'il l'enseigne très très bien mais comme je vous dis pas parce qu'on est éducateur canin qu'on est parfait au contraire et du coup ben comme il des fois ça le gonfle et des fois il va moins le faire et bien sa chaîne elle n'a pas compris que c'était toujours valable en fait elle n'a pas compris que c'était toujours valable de ne pas tirer en laisse alors que si moi je la promène elle va peut-être avoir sa phase où elle va tirer un peu mais dès que moi je vais m'arrêter elle va dire eh punaise c'est vrai qu'avec elle c'est pas pareil c'est vrai que avec avec bérengère je peux pas tirer comme avec jérémy parce que ben moi je m'arrête et puis ben vas-y fais ton truc mais moi j'attends je repartirai pas parce que elle fait 35 kg quoi donc non je ne peux pas je ne peux pas même si je fais plus du double son poids je ne peux pas faire une balade comme ça c'est pas agréable donc j'attends et ça dure que les premiers mètres avec moi et et après ben en fait elle ne tire plus donc c'est aussi nous qui faisons en sorte que le travail de la marche en laisse fonctionne ou pas autre qui dit je transmettrai tu transmettra et tout ça pour en venir au fait que au départ faut avoir des faut être très régulier dans le travail et il faut avoir des critères qui sont bas c'est à dire qu'au départ on ne peut pas demander à son chien de ne plus du tout tirer en laisse on va lui demander juste de détendre un peu la laisse ou de nous lancer un regard karine qui dit oui je dois être pas je dois pas être assez rapide parce qu'il a tendance à vite revenir et aboyer sur moi genre tu me saoules ou alors il ne comprend pas l'exercice parce que c'est pas assez rapide et du coup ton chien et comprend pas le la cause à effet du coup il s'énerve parce qu'il comprend pas forcément ce qu'on lui demande mais c'est pas grave tu vas améliorer ça c'est pas grave du tout du coup ben faut vraiment observer ton chien et dès que tu as une mini détente de la laisse qui vient de ton chien mais vraiment au départ c'est un mini truc hein tu repars et si ça recommence hop tu refais quand tu vois que ton chien il a compris que la mini détente le faisait repartir tu peux te permettre de lui en demander plus de la même manière au départ on va dans des endroits où il n'y a personne pour éviter que le chien se surexcite on va des endroits les plus vides possible ou même tu commences dans ton jardin si tu as un jardin si vous avez un jardin commencez dans votre jardin votre chien n'a pas de stimulation dans votre jardin donc il vous pouvez apprendre la marche en laisse dans votre jardin mais c'est pas possible ce nombre de gens dans cette rue en plein confinement j'ai jamais vu autant de gens ici bref donc commencer dans des endroits où il n'y a rien du tout votre chien sera concentré sur vous et après au fur et à mesure vous changer donc quand tu as une mini détente tu lui demande une plus grosse détente et puis petit à petit comme ça mais petit à petit quand ton chien il sait détendre la laisse et repartir calmement tu peux lui demander de faire un pas deux pas en arrière et petit à petit tu augmentes par contre c'est une question de Pauline ensuite mais il faut que ça vienne du chien je vous le dis déjà d'ores et déjà ici il faut pas aider votre chien avec des petits bruits avec des trucs avec des machins sans en cas d'urgence perso moi je secoue la laisse alors je suis pas ça hein je fais ça c'est des mini secouages de laisse pour faire comprendre au chien détends toi je suis là reviens dans la réalité mais le but c'est pas de marraver son chien encore une fois et il faut que ça devienne au maximum de lui voilà désolé le Pauline un sandrine même au bout de combien de temps faut-il se dire que ça ne marche pas comme de je change au bout de combien de temps faut-il se dire ça ne marche pas je change de technique quand tu vois que vraiment tu ne peux rien faire avec cette technique là je dirais pas qu'il ya un temps défini mais quand tu as tout remis en question tout tout fait à plat tout améliorer ce que tu pouvais faire tu peux te dire que tu peux changer de technique après contact un pro si tu peux pour savoir ce qu'il en pense oh là vous avez bougé les amis enfin pas vous voulez partir ou quoi c'était si je répondrai juste après je finis avec la question du coup pareil on choisit bien sa récompense ou la motivation on a parlé dans le live la semaine dernière la motivation on motive son chien à travailler parce que la marche en laisse c'est un truc super dur nos chiens marche une fois et demie plus vite que nous c'est pas du tout naturel de marcher à notre rythme donc c'est à nous de leur donner envie de marcher plus lentement encore une fois la marche en laisse ce n'est pas faire en sorte que ton chien reste au pied à ton genou comme on voit dans des certains chez certains éducs ou dans certains clubs tradis ça c'est de la marche au pied clairement c'est un truc que j'ai très rarement appris en cours je sais le faire mes chiens ne savent pas forcément le faire je l'ai appris au départ mais je n'ai pas entretenu parce que ça ne sert à rien ça me sert à chi que votre chien soit à vos pieds tout sage tout mignon ça ne sert à rien vos chiens ont besoin d'explorer choisissez une laisse qui fait au minimum 1 mètre 50 la longueur la laisse a une importance et il est important qu'elle reste toujours à la même longueur pendant l'apprentissage de la marche en laisse votre chien va retenir la taille de sa laisse voilà donc on choisit une laisse assez longue mais on choisit aussi de faire en sorte que son chien juste ne tire plus en laisse c'est l'objectif principal est le seul que vous devriez avoir si ce n'est pas le cas aujourd'hui ne cherchez pas à ce que votre chien soit votre pied parce que dans ton mot tu dis que tu fais demi-tour à chaque fois qu'il te dépasse non il faut faire quand quand tu il faut arrêter ou faire un demi-tour quand ton chien va trop loin pas juste quand il te dépasse voilà tu peux aussi travailler à côté la gestion des émotions de ton chien parce que ça vient aussi de là beaucoup de chiens tirent en laisse je pense à kira qui n'est pas stable sur la marche en laisse des fois ça va très bien des fois ça va pas parce que si c'est un chien qui n'arrive pas encore totalement à gérer ses émotions on parle d'un malou de 35 kg qui a été élevé pendant neuf mois à garder à garder des trucs pas terribles dans des caves dans une cité dans une grande ville avant que jérémy la récupère donc c'est une chaîne et qui ne connaissait que assis attaque c'est une chaîne qui a un vécu pas évident et c'est une chaîne qu'on essaye au quotidien d'aider pour ses émotions on aura toujours un bout de ce taf à faire je pense donc c'est une chaîne qu'il faut aussi accepter que ces choses là et comprendre pourquoi les choses se passent comme ça mais aussi faire un tour du coup de la gestion du côté de la gestion des émotions nos chiens pour voir si ça vient pas aussi d'ici est-ce que j'ai tenté quelque chose aussi au lieu de s'arrêter ce que vous pouvez faire moi je le fais quand quand j'avoue qu'il ya des balades tu as moins le temps parce que tu dois partir ou quoi je au lieu de m'arrêter je fais des moitiés de pas pour ralentir à chaque fois que le chien tire sans pour autant m'arrêter voilà donc ça peut aussi être une piste moi je préférais quand même vous indiquer qu'il faut s'arrêter avant de que le chien lâche la laisse et relâche l'attention et que vous repartiez mais si vous n'avez pas le temps ou quoi moi c'est quelque chose que je combine le fait de faire des moitiés de pas je marche clairement comme ça où je marche tout doucement et quand le chien arrête de tirer je reprends une allure normale voilà voilà je remonte vos commentaires donc c'était si j'ai un livret de 30 kg et avec lui le ralenti quand il s'entête je ralentis quand il s'entête à tirer plus il tire moins j'avance vite et s'il réagit à un chat ou un chien on trace et je le rappelle à moi histoire qu'il se détourne ça marche bien parce que j'ai un chien qui est beaucoup sur moi pour mon tibétain je vais dans l'autre sens et je le motive un maximum pas toujours facile il est super têtu mais il ne tire pas souvent quand il ya un chien qui en face ou une odeur trop tentante pour le deuxième je laisse mais en ralentissant je ne vais pas le priver de ses odeurs oui il est évident qu'on prive pas un chien de ses besoins naturels et le côté têtu souvent c'est qu'on n'a pas trouvé le truc qui motive le chien claudine la marche en pied au pied c'est un exercice spécifique pour des objectifs bien précis évidemment d'obéissance ou autres et c'est pas quelque chose qui nous sert tous les jours en tant que particulier marie est ce qu'il ne faut pas cibler la cause du moins savoir pourquoi il tire avant d'essayer une technique désolé j'étais pas là au début du live ça a peut-être été évoqué exact a été évoqué dans la question d'audrey ça me semble évident mais je vais le répéter si vous arrivez en cours de live on cherche la cause avant de travailler une marche en laisse on ne travaille pas de la même façon un chien qui tire parce qu'il a peur qu'un chien qui tire parce qu'il est excité qu'un chien parce qu'il tire parce que je ne sais quelle autre raison ça ne se travaille pas pareil ici je vous donne des idées des pistes des bases mais ensuite et en premier lieu faudra trouver la cause évidemment je n'ai pas le temps sur un live de traiter chaque personne qui rencontre un souci de marche en laisse et qui veut travailler ça comme je vous l'ai dit vous avez le programme qui est disponible si vous le souhaitez qui est où on reverse 50% d'ailleurs la somme à une dog we trust et sinon on a des coachings privés où vous pouvez passer directement avec nous par nous pour qu'on vous coach pour la marche en laisse donc n'hésitez pas à passer en privé si vous avez besoin d'informations c'est avec plaisir qu'on vous aidera un coding qui parle la marche au pied dans les concours par exemple claire la marche en laisse c'est pour les concours par point la vie de tous les jours les grands esprits se rencontrent c'est ça les grands esprits sont rencontrés jean comment faire c'est une personne un chien si puissant que lorsqu'elle s'arrête elle est quand même emporté par lui il ya des le harnais déjà alors moi je sais que j'ai pas toujours fait ce cette carrière ça à une époque j'étais je faisais 20 kg de moins donc une cinquantaine de kilos et quand j'étais petite je promenais le schnozer géant qui pouvait tirer donc j'avais dix ans et je promenais un chien de 40 kg et le harnais c'est évident qu'un harnais ça aide beaucoup ça répartit le poids c'est évident qu'il ya moins de moins de c'est plus c'est plus confortable pour tout le monde après il ya aussi des choses qu'on peut mettre en place comme par exemple des on en a un pour kira parce qu'il ya un moment où elle tirait vraiment trop les espèces de ressorts qu'on met en bout de laisse pour que ça amortisse le choc voilà et pour la marche en laisse pour la marche en laisse on met notre poids on met notre force dans les cuisses et pas dans les bras il faut que vos bras restent souples je n'ai pas marqué ça mais c'est tellement logique dans ma tête il faut que vos bras restent souples souvent quand les gens se font emporter c'est aussi qu'ils sont trop rigides c'est pas parce que vous allez être raide que votre chien va mieux vous comprendre le l'apprentissage passe aussi par votre langage à vous corporel on reste souple dans les bras on met on s'ancre au sol à partir de la taille on s'ancre les cuisses les pieds on s'ancre on marche un peu comme un cow boy s'il ya besoin pour bien s'ancrer dans le sol ok pardon mais les bras sont souples les bras restent souples si vous avez les bras comme ça tendu et que votre chien y tire d'un coup c'est là que vous allez vous blesser voilà nous généralement surtout en ce moment où les seules sorties possibles sont en ville la laisse attachée sur le dos du harnais signifie snif fait comme tu veux je te suis la laisse attachée devant signifie fait attention à moi on doit marcher ensemble voilà chacun a ses petits à ses petits repères c'est cool marie récompense égale reprise de la marche récompense par la croquette à déconseiller la croquette si c'est celle de la ration aura moins d'impact qu'une friandise extérieure parce que dans la croquette il a le soir dans la gamelle ou le matin donc il va pas forcément faire l'effort pour une croquette de la ration par contre tu peux récompenser avec des knackis les bouts de fromage les bouts de jambon quelque chose qui change soit tu te sers de récompense la reprise de la marche soit ça peut être une récompense de continuer sa balade soit tu peux t'aider de friandises c'est pas à déconseiller c'est selon tout simplement ton chien il ya un cousin j'ai peur de ça savez les groupes des bêtes là les cousins j'ai trop peur de ça bref donc qu'ira par exemple la meilleure des récompenses qu'on peut lui apporter c'est d'aller en direction d'une flaque d'eau quand elle ne tire plus lana ça va être de la friandise et bunty bob bunty est venu chercher les câlins quand elle apprenait la marche en laisse marie qui dit merci beaucoup de rien rallo j'imagine laura avec mon chien j'utilise la technique du jeu m'arrête quand il tire ça fonctionne la plupart du temps mais parfois il tire toujours à ce moment là je me retourne vers lui et il se replace de lui-même à côté de moi ok là tu as mis un signal le fait de te tourner vers lui ça il a compris ça comme faut que je rapplique aux pieds donc si c'est associé positivement ça me pose pas de problème n'hésite pas si tu as une question marie en fait beaucoup professionnels ne prennent pas ces facteurs en compte merci en tout cas moi pour enfin tu parlais des du vécu des chiens pour moi c'est essentiel de prendre en compte la cause après on l'a pas toujours quand notamment on adopte un animal donc on peut travailler sans mais quand tu l'as ce n'est que mieux quoi parce que la peur la peur ça se travaille pas pareil que le reste charlène bonjour j'ai un chiot de quatre mois et dès qu'on croise trop de monde des enfants ils s'écartent et ils tirent beaucoup est ce que vous avez des conseils n'hésite pas à écouter ce live et celui sur mon chien et sur la réactivité canine qui on a fait la semaine dernière donc sur la chaîne youtube pâtes en l'air tu as tous les lives qui sont regroupés donc n'hésite pas à te rendre sur la chaîne sera peut-être plus pratique pour le retrouver mais on travaille ça tout simplement à distance il a quatre mois il est en train de s'habituer aux choses qui l'entourent donc on y va progressivement avec ses chiens pour ne pas les traumatiser pour plus tard tout ce qui est acquis quand il est bébé et copain pour la vie donc on y va mollo mollo et si ces cartes qui tirent beaucoup il ya moyen que ce soit pour fuir cette situation fuir cet environnement donc on n'hésite pas à aller ailleurs à aller pas ça que je voulais dire à travailler à distance à récompenser à distance et à s'approcher petit à petit et commencer par moins d'enfants et associer les enfants à quelque chose de cool pour lui marion l'apprentissage de la marche en laisse sans laisse attend l'apprentissage de la marche en laisse sans la laisse ça marche bien ensuite on met la laisse et c'est plus facile c'est ce que je disais dans la première question que ça arrive qu'on puisse se proposer aussi de travailler soit en libre pour travailler l'attention du chien en fait et après on rajoute la laisse une fois que le chien a compris que c'était cool d'être à côté de nous soit sur les chiots de travailler avec une petite cordelette pour lui faire prendre conscience qu'il va y avoir ce truc un jour ou l'autre et que qu'il s'habitue et soit de travailler en longe pour récompenser l'attention que le chien envers nous et montrer que ce lien n'est pas forcément négatif c'était si comme ça on travaille les squats en bout de laisse c'est ça claire où se trouve le lien pour le programme de la marche en laisse au dessus non oh non dites moi pas que je l'ai oublié je l'ai oublié dites moi pas que je l'ai oublié juste au dessus dans la description dites moi juste s'il ya le lien je peux pas regarder en même temps que je fais le live s'il ya le lien pour la marche en laisse il n'y est pas je leur mettrais directement après le live parce que normalement j'ai mis le code promo et tout donc normalement il ya le lien du programme non mais oui normalement je l'ai mis je me revois le faire marion voilà j'avais pas entendu pardon excuse pas marion ça fait un rappel pour tout le monde en même temps c'est pas plus mal dites moi juste s'il ya le lien s'il vous plaît de la du programme sur la marche en laisse moi il y est non il y est bien au ouais voilà donc juste au dessus c'est un lien vers un texte oui tu as une page ce qu'on appelle une page de présentation du programme et en bas tu peux commander le programme en bas de cette page tu as je veux rejoindre le programme c'est juste que tu as la présentation du programme avant de pouvoir accéder au programme c'est un lien vers un programme écrit non en fait tu as normalement c'est le lien vers c'est quoi cette mouche c'est le lien vers la page de présentation du programme chapi qui me dit où il est lien c'est un lien vers un programme écrit j'ai pas de programme écrit ça s'appelle une marche en laisse de pro tu arrives sur une page qui t'explique en quoi fonctionne le programme le sommaire un peu du programme et en bas de cette page tu as rejoindre le programme ou même au tout au cours de la page tu as des liens je veux rejoindre ce programme voilà et tu cliques et là tu peux commander ton programme et tu mets le code que j'ai mis au dessus pour avoir le programme à 27 euros lieu de 47 dont 50% est reversé à nos copains d'in-double trust si jamais j'ai pas mis le bon lien non ça c'est alors il m'a une marche en laisse s'en tirer 4 euros 50 c'est le lien du cours du lundi je voulais mis aussi si ça l'est alors tous les lundis on sera un cours écrit d'éducation canine il ya soit l'abonnement à 9 euros par mois je l'ai pas mis en haut soit une boutique en ligne où il ya des programmes qui sont vendus à l'unité actuellement sur la boutique il y en a 31 techniquement il ya 50 programmes il ya 50 cours donc il faut que je rajoute cette semaine sur la boutique mais avant j'ai pas mis le lien vers vers la formation je vous le mettrai directement en commentaire après cela et valeur parce qu'il me semblait que j'avais pas le bon lien merde 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 en tout cas si tu veux le retrouver pendant le live tu vas sur pâte en l'air point fr le lien que tu as là qui va vers le cours du lundi tu vas sur l'onglet activités web et tu as dedans dans les activités web tous nos programmes en ligne donc il ya dedans une marche en laisse de pro voilà je suis désolé de ne pas avoir mis le bon lien je suis désolée d'avoir fait la boulette je mettrai directement après le live en commentaire sous les vôtres le lien vers la marche en laisse de pro et je le mettrai aussi dans le la description du coup voilà désolé merci en tout cas de l'avoir signalé mais sinon pâte en l'air point fr activités web et c'est dedans où c'est qu'on en était super merci jean vient de vous mettre le attends jean je crois que t'as mis à non c'est bon je suis en train de me demander si t'as pas mis le lien du cours direct t'as mis le lien de la page où on peut s'inscrire c'est quand je vois l'url j'ai l'impression que c'est là non c'est peut-être ça bref ces url alors super merci jean à vient de mettre le lien donc n'hésitez pas à suivre le lien de gens pour chapitre chapeau tu dis toujours au top pour jean il est top il est top il y en a comme ça que parmi vous j'ai envie d'embaucher mais que je peux pas donc le jour le jour où pâte en l'air explose et arrive et où j'arrive à embaucher j'embauche chloé j'embauche jean et j'embauche audrey parce que vraiment à chaque fois vous êtes au top donc merci 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 beaucoup je sais plus où j'en étais du coup et toujours faire un tour voilà dans la marche en laisse faire toujours un tour du côté des stimulations mentales de votre chien parce que dans bien des cas les chiens tirent en laisse parce qu'ils sont pas assez stimulés à côté et on se rend compte que dès qu'on leur apporte à cette balade à cette stimulation à la maison la marche en laisse se calme et tout ça pèse parce que ben nos chiens sont apaisés tout simplement virginie effectivement karine c'est bien de noter que tous les exercices ne fonctionne pas sur notre chien j'ai une staff de 5 ans 25 kg si je fais demi-tour dès qu'elle tire elle se frustre elle ne comprend pas se couche etc alors que si je m'arrête d'avancer dès qu'elle tire elle comprend tout de suite et adapte son allure à moi cette technique marche bien avec moi en tout cas voilà ça dépend des loulous bobby c'est ça que c'est bon quels sont les exercices techniques à mettre en place quand mon chien se matière en laisse je connais le cas je connais le chien c'est on se suit en coaching donc merci beaucoup des bonjour à vous deux d'ailleurs vous trois du coup que le loulou pour vous c'est un problème plus global on l'a vu ensemble que de la simple marche en laisse c'est un problème d'émotion du chien et de stress de d'angoisse de surexcitation de tout ça mélanger donc je vais donner les techniques mais pour votre chien à vous évidemment ça concerne autre chose en tout cas les techniques principales on s'arrête quand le chien tire pour lui faire comprendre que tu tires eh bien on ne fait plus la balade ce que veut notre chien c'est continuer la balade donc il va chercher des solutions dès qu'il va détendre la laisse un minimum même un tout petit peu reprend la balade et au fur et à mesure on lui en demandera un peu plus voilà ça c'est la technique qu'on retrouve souvent sinon après on a le fait des petits pas de marcher plus lentement quand le chien tire le fait de faire demi tour quand le chien tire pour lui montrer que ben s'il tire par là on va dans l'autre sens et au fur et à mesure le chien tirera un peu moins de moins en moins il faut avoir une laisse un mètre cinquante deux mètres un minimum minimum un mètre cinquante pour avoir un chien qui peut à la fois se défouler en avant c'est à dire comme il marche une fois et demie plus vite que nous il peut prendre ses odeurs avoir ses stimulations et compagnie donc on n'hésite pas on trouve la bonne récompense ça ne la récompense va servir à motiver le chien et à laisser dans son exercice donc il faut trouver la récompense qui va le mot le motiver à continuer on récompense quand la laisse est détendue et petit à petit on augmente ses critères mais surtout pas trop vite et au début on évite les environnements il ya trop de stimulation tout simplement pour que le chien puisse se concentrer sur nous voilà delphine goffi bonjour moi j'aimerais des précisions sur la marche en laisse à deux chiens ou plus un par un ça va si un droit habituel ça tire pas du tout ou un peu sur des changements de parcours sûrement dû à l'excitation à deux ou plus j'ai l'impression que ça les motive à tirer quand on travaille la marche en laisse il faut travailler tout seul tant que la marche en laisse n'est pas acquise à mon sens à mon sens à moi ça ne évidemment que c'est à des chiens qui tirent un peu quand ils vont être ensemble ils peuvent s'ambiancer tous les deux et s'encourager dans le fait de tirer ensemble en laisse il faut vraiment travailler la marche en laisse de façon célibataire j'allais dire non un chien par un chien pour lui faire comprendre les bons gestes à adopter avant de rattraper de mettre un autre chien avec le fait de mettre un deuxième chien c'est augmenter les critères de difficulté donc on ne fait pas directement et on attend que ce soit bien acquis avec un seul chien pour en rajouter un deuxième qu'est ce que j'allais noter d'autre si on peut avoir des moments où on lâche pour qu'ils puissent se défouler aussi ce n'est que mieux et là aussi voir du côté du style des stimulations mentales si on peut permettre à toute cette excitation à cette frustration de se défouler autrement en ce moment on avait fait un live sur les occupations mentales donc n'hésitez pas à les voir là aussi pour nous nous Pauline encore qui dit merci Delphine pour ta question ça m'intéresse aussi j'ai un chien qui tire et l'autre non qui se balade tranquillement presque au pied sans que je lui demande du coup dès que ça tire je fais la méthode de l'arbre on s'arrête le chien qui ne tire pas me regarde et se demande ce qu'on fait nugget tire pour plusieurs raisons je pense non castré je vais le faire prochainement donc odeur plus 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 manque de dépenses physiques en ce moment on fait ce qu'on peut en ce temps de confinement mais pas facile il revient cependant facilement dès que je m'arrête parfois je lui demande un ici pour l'aider à revenir plus facilement je ne sais pas si c'est bien lui demander de revenir ou s'il faut attendre que ça vienne de lui même mais le problème que je rencontre c'est que dès qu'on repart il repart plus belle on s'arrête parfois 15 fois sur 200 mètres au début de balade moins en fin de balade forcément car il est un peu plus détendu en période de confinement dur dur de travailler sur ça j'ose espérer que la castration et que les grandes balades en libre dans les forêts vont bientôt nous aider c'est un chien qui n'a connu qu'un jardin de 50 mètres carré dans son passé et que je viens de récupérer il ya deux mois il va sur ses trois ans il découvre un peu le monde avec des attitudes de chiots c'est très marrant à voir voilà pour mon pavé merci d'être la bérangère tu es mon rendez vous quotidien était là je vous aide énormément caresse à tes chiens merci énormément de ton beau pauline de ton soutien et de tt de tes pensées ça fait chaud au coeur donc merci beaucoup pour ton chien en fait tu as dit la réponse dans la question je pense que si tu regardes toi même ta question tu vas trouver la réponse dans un premier temps il faut attendre que ça vienne de lui-même l'aider au minimum au minimum faut que ça vienne de lui-même tout simplement parce que si ça vient de lui-même ce sera encore plus acquis il n'y aura pas besoin d'un signal pour comprendre qu'il faut revenir les chiens qui ont besoin d'un signal auront besoin d'un signal tout le temps donc ne sauront pas gérer la situation tout seul si demain tu t'arrives une connerie malheureusement et que tu te casses quelque chose que tu dois être hospitalisé ou encore mieux que tu partes en vacances et bien que ton chien est gardé si tu as un chien qui sait se gérer et qui n'a pas besoin d'un signal pour marcher tranquillement en laisse et bien ce sera que mieux pour la personne qui le garde et voilà puis même pour ton chien ça lui apprend à se contrôler lui-même ça lui apprend plein de choses de faire les choses par lui-même par contre tu as un chien qui a un vécu pas terrible terrible qui a besoin de découvrir le monde et je pense que c'est là la raison qui fait aussi qu'il tire c'est qu'il a manqué de beaucoup de choses et que il se rattrape aujourd'hui il veut découvrir les choses alors il veut découvrir en période de confinement j'avoue que c'est pas le plus facile mais plus tard bientôt tu vas pouvoir le défouler tu vas pouvoir lui apporter tout ce dont il a besoin donc c'est top mais en attendant tu peux commencer à travailler mais commence à travailler chez toi ou dans ton jardin pour lui faire comprendre l'exercice parce que dehors pour l'instant c'est peut-être déjà un peu trop stimulant même s'il est censé y avoir moins de monde dehors même si on est censé être en confinement dehors c'est peut-être déjà trop donc commence chez toi va du côté tu as aussi des stimulations mentales je ne le dirai jamais assez quand on se met à la marche en laisse on s'y met à fond donc mets toi à fond d'abord dans un endroit connu où il n'y a rien du tout travail tes chiens individuellement ton nuggets il ne tire pas non c'est nuggets qui tire ton autre chien ne tire pas donc si tu sors ton chien qui tire tout seul et que tu fais une autre balade pour ton chien qui ne tire pas ça ne sera que mieux pour le chien qui ne tire pas parce que ce sera une balade épanouissante à son rythme ou sinon tu peux prendre un truc pour un jouet pour genre occuper ton autre chien qui ne tire pas pendant que l'autre fait son exercice c'est un peu plus chaud quand on a deux chiens quand on a un qui tire pas un qui tire d'occuper ceux qui tirent pas moi la mienne elle s'en fout elle a 13 ans regarde le paysage si lana elle se met à tirer parce que en ce moment avec le confinement j'avoue que c'est hard quoi que c'est hard j'ai encore pas à me plaindre mais elle tire quand même un peu donc on travaille un peu de temps en temps dès qu'elle tire on travaille quoi elle est bon si elle me regarde et puis regarde le paysage elle a 13 ans donc c'est une vraie pâte c'est une vraie crème mais quand on a des chiens plus jeunes c'est pas toujours évident d'attendre comme ça l'autre ça peut en même temps lui apprendre à attendre mais si ça dure vraiment trop moi ce que je dis c'est quand même au maximum de travailler le chien à problème le chien qui a un petit souci tout seul même quelques minutes par jour mais par contre quand tu le fais tu le fais vraiment et il faut pas lâcher parce que si tu lâches là je parle pour tout le monde la marche en laisse c'est le truc on le voit le plus si on lâche c'est foutu si ton chien il se dit que la marche en laisse c'est valable une fois sur deux comment on veut lui apprendre faut vraiment être patient et être stable nous même dans cet apprentissage pour que ça passe tout simplement parce que si vous vous lâchez ça va repartir à l'envers et votre chien il n'y aura rien qui fera la castration la castration ne résout pas les problèmes de comportement fait attention à ça pauline à part si ton chien réagi à cause de ses hormones d'un problème hormonal ou parce qu'il ya une femelle en chaleur dans le coin là ça peut et encore c'est pas à tous les coups mais attention la castration n'est pas une solution aux problèmes de comportement les odeurs là tu dis odeurs plus 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 tu as un chien qui n'a rien connu donc je pense que c'est surtout ça en fait qui fait que ton chien est sur les odeurs en permanence c'est qu'il a rien connu donc maintenant faut qu'il faut qu'il découvre tout le chien découvre tout par le flair donc vraiment faut se concentrer là dessus la castration c'est pas le premier truc que je ferai mais ce n'est que mon avis après si tu as un déséquilibre hormonal ou qu'il ya des femelles en chaleur dans le coin c'est sûr ça l'aide pas déséquilibre hormonal là faut voir avec un veto je ne suis pas veto mais faut voir avec un veto mais s'il ya un déséquilibre de cet ordre là là d'accord mais si les hormones n'y sont pour rien là dedans et ça seul un veto pourra le dire mais si les hormones n'y sont pour rien la castration n'aura pas d'effet claudine qui dit pas que les chiens pour la marche en laisse purée dix mois claudine n'a pas compris ton ta réponse alex c'est vrai que tu es là ils sont rendez vous quotidien merci beaucoup à un claudine et son cochon c'est pour ça claudine que tu as mis son commentaire donc restez patient et comprenez vos chiens ou vos cochons pour claudine et comprenez que c'est pas facile comme exercice pour nous ça nous semble super évident pourquoi il reste pas dans le périmètre de sa laisse s'il restait là on baladerait plus on baladerait plus souvent parce que c'est super désagréable d'avoir un chien qui tire et tu as de moins en moins envie de le promener pourquoi il fait ça nous d'un point de vue un humain on comprend pas comme les gens qui se disent mais je l'étrangle pourquoi il tire encore ce con et ben en fait c'est parce que ben c'est pas agréable et que le chien veut de reculer et de se dire tiens là c'est peut-être mieux ben en fait il va tirer encore plus pour se débarrasser chapeau à mon sens pour la marche en laisse s'en tirer comme dans tout le reste la relation reste la base et la relation se crée à travers les activités les apprentissages et le temps trois mois de présence dans le foyer ce n'est pas beaucoup la relation va se renforcer donc la marche en laisse sera plus facile il ya aussi ça c'était mon point suivant voilà pourquoi je m'embaucher chloé plus tard parce qu'elle pense à tout avant moi quoi avant ma tablette évidemment que la relation joue beaucoup la relation de confiance si ton chien ne te fait pas confiance il n'aura pas envie de rester auprès de toi donc c'est même deux mois donc le chien il est juste en train de comprendre qu'il est dans sa maison donc c'est quand même très peu et c'est là que j'étais en train de dire rester patient à comprendre le chien ou le cochon ou le bouc mais comprendre que c'est pas des situations évidentes dans leur vie c'est un changement du tout au tout et qu'il faut les accompagner là dedans en les aimant et en et en comprenant tout ça et en agissant au mieux mais sans se mettre la pression ni à nous ni aux chiens voilà claudine les boucs aussi quand tu bosses pas le réflexe d'opposition exactement chloé pauline oui c'est vrai que trois mois c'est peu vous relativise merci de ton message c'est trois mois deux mois deux mois tu as marqué oh tapez la vitre très souvent plus on rallonge la laisse moins le chien tire c'est pour ça que je disais minimum 1,50 m la laisse on a tous eu le réflexe de serrer la laisse quand on a un chien qui tire c'est pire à cause de ce futur réflexe d'opposition plus on tire le chien vers nous plus il va aller à l'opposé voilà c'est pas moi c'est Pavlov c'est Pavlov qui l'a dit question suivante c'est quelle heure oh ça fait déjà une heure je l'ai pas vu passer mais on a pas fini les gars ah non ça va il reste trois quatre questions Nadia qui dit bonjour merci pour ces lives merci Nadia de suivre ces lives j'ai pris la formation une marchande de pro je voudrais savoir si on peut utiliser la technique de l'arme et le principe de prémac en combiné ou s'il faut choisir l'un ou l'autre je ne pourrais pas suivre le live mais je regarderai en replay alors le principe de prémac c'est la question la question je suis en train d'essayer de lire vos commentaires en même temps ça va pas donc je réponds à cette question je vous lis après le principe de prémac c'est le fait de dire mange ta soupe t'auras ton dessert voilà donc le principe de prémac c'est de demander au chien un comportement avant de le laisser faire ce qu'il veut faire ce qu'il souhaite donc c'est d'étendre la laisse pour repartir en balade le principe la technique de l'arme c'est le fait de s'arrêter en balade quand son chien tire évidemment on peut combiner les deux peut-être que ça a été confondu dans la question la motivation primaire avec le principe de prémac c'est à dire que la motivation primaire c'est le fait de rechercher la l'ultime motivation pour son chien pour le récompenser c'est à dire que kira moi quand on tire en contre kira quand on tire en laisse genre moi je tire en laisse quand kira tire en laisse s'il ya une flaque d'eau s'il pleut je sais que c'est la récompense ultime pour cette chienne donc si elle tire je m'arrête et dès qu'elle détend la laisse j'utilise sa motivation primaire des flaques d'eau et je vais on va en direction elle a le droit d'aller en direction de la flaque si madame ne tire pas si elle tire on s'arrête et la balade s'arrête là en tant qu'elle tire donc on peut combiner tout ça on peut tester différentes solutions attention quand vous testez différentes solutions restez sur cette solution quelques temps pour voir si elle marche ou pas parce que ce qui peut se passer aussi c'est que votre chien il va très bien comprendre ce que vous lui demandez et qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines ça reparte à l'envers c'est aussi des phases qu'il faut accepter dans l'éducation canine ça ne fait pas comme ça l'éducation d'un chien ça fait hop on est refait on est refait et hop ça coule en dessous du niveau du portable vous ne voyez même plus ça remonte ça recoule c'est normal c'est ce qu'on appelle la vie donc c'est tout à fait normal ne vous en faites pas pour ça ça reviendra comme c'est parti et un jour ça va rester stable mais ça demande du boulot ça demande de la patience ça demande de la cohérence parce que là aussi il ya énormément d'humains qui demandent tout et n'importe quoi à leurs chiens mais qui eux mêmes ne sont pas cohérents on a plein de gestes parasites qu'on donne à nos chiens on a plein de mots parasites qu'on fait pour les voir vous pouvez vous filmer pour voir vos réactions et les étudier ensuite pour voir ce que vous pouvez vous même enlever parce qu'on empoisonne aussi pas mal nos chiens avec tout ça voilà ce que je voulais dire je remonte les commentaires claudine très souvent plus rallonge la laisse moins chien tire et la question est moins ton chien de relation correcte avec toi plus la deux chances de tirer un genre qui dit le bras se met en prolongement de la laisse mais on tire pas vers soi chloé il faut lui laisser le temps de comprendre son fonctionnement mais si tu es incohérente ça va venir claudine moins ton chien de relation correcte avec toi plus la chance de tirer en rallongeant la laisse tu lui laisse une zone de confort vis-à-vis de toi plus confortable pour lui aussi et il faut de pas l'oublier non plus merci de vos participation pauline qui a rajouté nadia bonne question oui j'utilise le aussi prémac et je détache quand je peux comme ça j'utilise la source de motivation primaire courir être lâché je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas est ce que le chien fait vraiment l'association entre pas tirer est égal je suis lâché dans un tel état d'excitation à méditer tu peux demander à ton chien de ne pas tirer et de rester un peu calme avant d'être lâché moi par exemple mes chiennes savent que quand je m'arrête à l'entrée de la forêt il faut qu'elle s'asseye et qu'elle aient un comportement calme pour qu'on détache la laisse et qu'ensuite je leur autorise à partir comme des balles parce que mes chiennes ont ce besoin en début de balade de partir comme des balles et alors après confinement je m'attends ce que ce soit encore pire mais elles le font quand je m'assure qu'il n'y a pas de danger quand je m'assure qu'il n'y a rien et là bas tout dans un champ les couillons qui font je sais pas si ça va vous a dérangé dans le live mais moi il y a des gens qui font les fous dans la rue avec des voitures bref ce confinement aura ma peau je les laisse faire ce petit 10 secondes de folie parce que bah ça les défoules elles en ont besoin elles kiffent ça se courir après pendant 10 secondes et revenir après juste ce que je leur demande c'est de rester calme un peu avant et de le faire de se partir sur ma demande ou sur un mini geste juste par sécurité parce que si jamais à la dernière seconde je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui arrive un cheval un truc un cycliste alors mes chiens n'ont jamais fait de mal à personne mais on ne sait jamais je laisse passer les gens je suis poli juste pour ça et du coup je détache elles sont assises elles ont du mal à se contenir j'attends un peu que la situation se calme et là hop elles ont le droit de partir donc tu peux qu'on peut utiliser un comportement pour en avoir un autre évidemment mais le fait de le lâcher tu peux pas l'utiliser à chaque fois comme récompense en pleine ville tu peux pas dire à ton chien bah si tu es calme je te lâche par contre du coup il faut avoir dans ces moments là une motivation qui est assez forte aussi pour motiver ton chien à ne pas tirer Bravo Vic qui est donc Cindy bonjour Bérangère voici ma question pour le live de ce jour un de mes chiens marche très bien en laisse quand il est seul mais si je prends un deuxième chien avec moi c'est terminé elle tire j'aimerais lui apprendre que par exemple si mon mari est devant avec un de nos chiens et moi derrière à plusieurs mètres elle ne tire pas pour aller rejoindre le premier chien merci d'avance c'est un bel objectif mais ne commence pas en travaillant directement ça commence de très bas décomposer vos apprentissages au plus petit possible pour évoluer bosse ton chien seul tant qu'il n'y arrive pas seul ça sert à rien de rajouter un deuxième chien encore plus devant lui il va avoir envie de le rejoindre donc il va tirer à l'inverse si tu veux promener par exemple encore une fois Kira elle a du mal à promener à rester calme elle y arrive elle peut y arriver si mes chiennes sont de son devant par contre ça lui demande énormément énormément de concentration donc c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours c'est des choses qu'on fait quand quand elle est capable de le faire mais si on veut promener tous les trois moi je promets deux chiennes et je me mets derrière parce que elle sera moins tenté d'aller devant et je vais moins la mettre en échec donc sinon la plupart du temps Kira quand elle a besoin de travailler sa marche en laisse elle est seule voilà donc c'est normal qu'il a envie de la rejoindre si jamais tu as besoin de les promener ensemble bah tu mets le moins celui qui ne tire pas tu le mets derrière c'est la mémé qui fait de la moto non c'est une voiture et c'est un petit jeune en fait il n'y a jamais autant de monde dans ce patelin que depuis le confinement j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des habitants quoi tout le monde est chez soi donc ça fait plus de monde mais tout le monde est dans la rue en fait j'ai l'impression que que les gens n'ont pas compris le mot je sais pas mais après j'ai l'impression que je sais pas si c'est pareil ici chez vous que ici mais ça se tasse les gens commencent à se détendre un peu avec le confinement dans les grandes surfaces ici les gens étaient méga extra méga tendu et là ça commence à se calmer c'est à dire j'en étais arrivé au point que je pouvais plus aller dans un certain magasin parce que les gens me stressaient trop quoi ils allaient me faire faire des crises de panique parce que c'est invivable c'est du coup j'avais changé de magasin et tout mais apparemment ça se détend même bref j'ai divagué là et la dernière question c'est la question de stéphanie bonjour les sorties sont un calvaire je suis toujours en tension soit elle tire devant soit elle s'assoit elle ne veut plus bouger même en tirant sur la laisse quand elle voit un chien ou une personne je me demande l'âge de ce chien en premier c'est le premier truc qui m'est venu parce que les chiots des fois ils s'assoient en balade pour découvrir ou parce que la balade est fatigante donc ils s'assoient ils attendent et c'est impossible de les faire bouger à moins de les motiver beaucoup ou de les porter ça peut faire trop pour ces chiens là donc on fait attention à ça si c'est un chiot on tire pas sur la laisse peu importe la circonstance on fait au mieux pour ne pas tirer sur la laisse on attire un chien vers soi avec des récompenses avec une voix douce en s'accroupissant un peu en se baissant en se mettant à sa hauteur en l'attirant à soi mais on ne tire pas sur la laisse parce que là même si c'est pour continuer la balade que toi tu as le souci inverse au final ton chien se stop en balade et ne veut plus avancer on ne tire pas sur la laisse pour l'attirer à soi on le on trouve le truc qui va le motiver et on l'attire avec on l'attire et l'apostrophe attiré à nous avec ça au lieu de tirer comme un bargeau sur la laisse voilà ce qu'on peut faire aussi c'est si on voit que le temps de balade est trop et que le chien se stoppe au bout d'un certain temps de balade parce qu'il ya ça aussi certains chiens ça fait trop certains chiens on leur demande trop et au bout d'une demi heure de balade 45 minutes ils n'en peuvent plus donc ça ne sert à rien de partir sur des temps de balade où on sait que notre chien va fatiguer trop vite on réduit le temps de balade et on voit si ça va mieux avec ce temps de balade là et si le chien arrive mieux à le gérer et n'a plus cette phase de m'arrête et je regarde ce qui se passe il a aussi besoin de découvrir donc s'il s'arrête pour observer il faut s'arrêter pour observer personnellement évidemment que si je n'ai pas mes chiens et que je vais marcher déjà je vois pas l'intérêt de marcher tout seul moi même si admettons je marchais tout seul et évidemment je marcherai beaucoup plus vite ma balade se fera beaucoup plus vite que si j'ai mes chiens parce que mes chiens elles s'arrêtent alors en confinement c'est encore pire mais mes chiens en confinement là je s'arrête tous les deux trois mètres renifle un truc avant comme elle baladait deux trois heures par jour tu as plein de phases où elle trace et puis elles font pas forcément les odeurs et puis juste elles ont besoin de marcher là elles font toutes les odeurs du quartier je la laisse faire parce qu'elles se sont adaptées à cette période aussi et évidemment quand ton chien renifle on laisse faire quand vos chiens renifle voilà et dernière chose au service si elle fait des signaux d'apaisement si c'est quelque chose que tu sais observer pour voir si elle a pas un petit souci de communication des fois tu as des chiens qui bug parce qu'ils savent pas forcément parler le chien mais il faut vérifier aussi ça si tu sais l'observer d'ailleurs le programme sur le signaux d'apaisement arrive à grands pas j'espère que vous êtes prêts c'est un sujet qui me passionne beaucoup que j'aime beaucoup donc j'espère que vous êtes prêts à découvrir tout ça en tout cas j'ai fini de répondre à vos questions sur la marche en laisse mais quelle heure j'avoue qu'on a dépassé 17h07 et savoir ne dépasser que de 7 minutes vous êtes toujours 30 sur le live merci énormément ça baissait un peu mais toujours quand on arrive vers la fin du live c'est normal parce que les questions qui intéressaient les gens sont passées j'espère que ça vous a plu que vous avez trouvé des réponses à vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas juste après ce live je remettrai le lien du coup au dessus je suis désolé de pas l'avoir mis je sais pas ce qui s'est passé de la formation une marche en laisse de pro qui est à 27 euros au lieu de 47 et qui du coup on reverse sur celle ci 50% et dog we trust sandrine coucou j'ai un problème depuis peu hors sujet après avoir fait courir ma chienne avec la balle au moment d'entrée je n'arrive plus à la rattacher elle veut rentrer sans laisse alors je bruge pour qu'elle n'ait pas de repères de fin de jeu tu peux surtout la rattacher en cours de jeu en fait la rattacher en cours de deux choses parce que là l'associé m'a rattaché à fin du jeu donc il faut la rattacher à n'importe quel moment sans forcément que ce soit la fin jean nous remet le lien merci beaucoup beaucoup jean mais je le remettrai juste au dessus dans la pou dans la description merci beaucoup de ce lien comme ça je retrouve en plus facilement et rapidement donc merci et mais il ya aussi le lien du cours du lundi pour ceux qui préfèrent les versions écrites évidemment la formation est plus complète que le cours du lundi évidemment mais si certains ne veulent pas ne peuvent pas tout avoir toute la formation malgré qu'elle soit que à 27 euros je vous assure que c'est un cadeau là c'est vraiment un cadeau 27 euros déjà 47 le prix c'est parce que mes formations j'arrive pas à les mettre un prix plus élevé mais déjà avec les retours qu'on a sur alors sur la marche en laisse de pro je sais plus combien d'inscrits mais sur le rappel donc il ya un peu le même format de formation mais sur le rappel on a plus de 260 inscrits donc c'est quand même des formules qui vous plaisent beaucoup et on vous en remercie on est très reconnaissant mais 27 euros c'est un vrai cadeau parce que déjà avec les retours que j'en ai 47 c'est déjà pas cher donc voilà je vous laisserai aller voir par vous même prendre ou pas peu importe c'est vous qui faites votre choix si vous avez besoin d'un coaching privé n'hésitez pas à passer en message privé on en parle ça ne vous engage à rien le thème de demain c'est le lâcher prise pourquoi et comment c'est un thème que j'adore aussi et donc je vous laisserai comme d'hab le poste pour que vous puissiez tout simplement laisser vos commentaires laisser vos questions merci de nous suivre aujourd'hui vous avez été très nombreux et je vous en remercie beaucoup beaucoup jérémy même s'il n'est pas là je vous en remercie je le sais et on adore voir ça vous voir échanger avec nous c'est quelque chose qu'on veut garder par la suite les lives je pense une fois par semaine mais on aimerait produire beaucoup plus de vidéos et d'articles pour vous donc on va s'y atteler et à prendre de l'avancé ralo merci pour tous ces conseils j'ai découvert pas tant l'air seulement la semaine dernière et voilà ils sont super intéressants merci 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 à toi faut me tutoyer merci à toi de nous avoir découvert d'avoir mis un like et de nous suivre n'hésitez pas d'ailleurs à partager ces lives ou la page à vos amis pour qu'ils nous découvrent comme comme toi tu viens de le faire n'hésitez surtout pas c'est avec plaisir qu'on vous accueille et qu'on vous aide du mieux que l'on peut voilà sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à demain pour parler du lâcher prise et je vous fais des gros bisous pas qu'on ne pas contaminé et puis à demain les petits confinés salut la dernière chose c'est là ils sont en retranscription retranscription c'est un nom c'est un mot utilisé que par france télévision ça normalement en rediffusion sur youtube le lendemain de leur diffusion sur facebook donc si vous cherchez un des lives précisément ils sont le lendemain de leur diffus leur diffusion ici sur la chaîne youtube dans une playlist toute belle marquée les lives du confinement donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté là si vous voulez regarder un des lives Alex il dit merci bonsoir bonsoir à tous salut pour